Devant la montée de l'insévisme en Côte d'Ivoire et la faiblesse de l'engagement des jeunes, le gouvernement ivoirien a décidé en 2007 de la création de l'Office du Service Cévique National. En raison des crises qu'a connues le pays, il n'a pas pu fonctionner, il a été réactivé en 2016. Aujourd'hui, nous recevons Dr Ouattara Catalonian, directeur du Service National des Jeunes, pour en savoir plus sur ce dispositif. Bienvenue, Dr Ouattara. Merci, Madame Gueye. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est que l'Office du Service Cévique National, pouvez-vous nous en dire plus? L'Office du Service Cévique National est la structure opérationnelle chargée de la mise en œuvre du programme du Service Cévique en Côte d'Ivoire. L'Office a trois missions essentielles. La première, c'est la lutte contre la vulnérabilité des jeunes. La seconde mission est relative à la promotion de l'engagement citoyen. Et la dernière mission est relative au renforcement du comportement civique et citoyen des jeunes. Alors, certaines personnes pensent que votre organisme est un dispositif répressif ou de redressement. Est-ce que c'est le cas? Pas du tout. C'est un dispositif qui apporte sa contribution à l'édification de l'ivoirien nouveau. C'est un dispositif de service civique qui a pour objet de vrai allépanouissement social de l'individu. Et donc, ce n'est pas un dispositif répressif. Au contraire, c'est un dispositif qui, en certains points, rentre dans le cadre de ce que nous appelons le code de la seconde chance. Faire en sorte que des jeunes vulnérables qui n'ont pas eu l'opportunité de continuer les études, des jeunes qui sont en proie à l'incivisme puissent, dans le cadre d'une seconde chance, puissent bénéficier d'une formation civique et citoyenne pour pouvoir être résocialisés et avoir une place dans la société. Alors, c'est donc une mission très importante et qui comporte donc en son sein des outils de formation essentiels. On va donc s'intéresser au parcours citoyen aujourd'hui, c'est bien ça? C'est bien ça. Qui a été initié en 2023. Oui, le parcours citoyen. Donc, en quoi consiste-t-il et quel est l'objectif principal de ce parcours? Il faut dire que le parcours citoyen est un outil ou disons une composante du service national des jeunes qui est un outil du service civique. Alors, le parcours citoyen, c'est cet outil de service civique-là qui est spécialement mis en place pour les écoles. Très bien. Et donc, quels sont les principaux programmes de cette formation-là? Alors, avant de parler des programmes, permettez-moi de parler des critères, quelle est la cible que nous traitons dans le cadre du parcours citoyen. C'est bien entendu des élèves qui sont âgés de 14 à 17 ans, des élèves de nationalité ivoirienne, qui sont en bonne santé et dont les parents produisent une autorisation parentale. Et c'est des élèves également qui doivent être issus d'un établissement d'enseignement scolaire. Alors, ces élèves sont recrutés. Que ce soit public ou privé, un peu. Oui, que ce soit public ou privé, parce qu'il s'agit des jeunes ivoiriens. Alors, c'est des élèves qui sont recrutés dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ils sont recrutés par le biais des directions régionales de l'éducation nationale et des chefs d'établissement qui nous mettent à disposition les élèves à partir d'un certain nombre d'observations de leur comportement en termes de comportement incivil. Et une fois que cela est fait, nous prenons en main ces élèves pour une formation sur une durée de 10 jours, comme nous le faisons cette année dans le cadre de la deuxième édition du Parcours citoyen. Très bien. Donc, parlons donc du programme de cette formation. Alors, au programme, nous avons des structures de formation, deux structures avec lesquelles nous sommes en partenariat. Il s'agit du groupe d'instruction et de perfectionnement de la Gendarmerie nationale, une unité d'élite de la Gendarmerie nationale, qui a développé une expertise dans la formation des jeunes, dans la protection des droits des jeunes. Et cette unité-là nous apporte son expertise pour montrer ce que c'est que la discipline à nos élèves. En plus du groupe d'instruction et de perfectionnement de la Gendarmerie nationale, nous avons l'apport des scouts de Côte d'Ivoire. Ces scouts-là qui ont un certain nombre de savoir-faire. Vous convenez avec moi que le scoutisme, c'est une école de vie. Donc, il y a un mix de savoirs entre la Gendarmerie nationale et le scoutisme pour amener nos élèves à comprendre le bien fondé du respect des symboles de la République, des institutions de l'État, du respect de l'autorité parentale, de l'autorité à l'école. Alors, à travers un ensemble de modules que je citerai entre autres, il s'agit d'un module qui est relatif aux congés anticipés, le fameux phénomène des congés anticipés. Nous avons des thématiques qui portent sur les violences juvéniles, l'immigration clandestine, les fake news, la saine utilisation des réseaux sociaux, l'initiation au sécurisme, etc. Très bien. Alors, comment ça se déroule concrètement, la participation sur le terrain ? Alors, sur le terrain, nous avons un programme d'activité qui part du réveil le matin, parce que si nous voulons construire des modèles de conduite enviés par la société toute entière, il faut montrer à nos jeunes élèves qui sont dans la tranche de 14 à 17 ans la nécessité de pouvoir se réveiller assez tôt le matin. Donc, ça part du réveil... Le réveil appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tout à fait. Du réveil matinal. Après le réveil matinal, nous avons des activités sportives. Après ces activités sportives-là, il y a une répartition de ces élèves-là en des sous-groupes. Voilà. Et l'encadrement se fait de façon participative, en focus group, pour permettre aux bénéficiaires de bien assimiler, le bien fondé du respect des règles civiques et citoyennes. Très bien. Alors, comment sont valorisés ces bénéficiaires-là à la fin de leur formation? À la fin de leur formation, ces bénéficiaires bénéficient d'une attestation de fin de formation qui est appelée à équivaloir au certificat de position militaire. C'est un document qui est très souvent demandé à l'occasion des concours d'accès à la fonction publique. Alors, tous ces élèves, tous ceux qui rentrent de façon générale ou tous ceux qui bénéficient du service civique en Côte d'Ivoire, au terme de la nouvelle loi de 2023, modifiant la loi de 2019, instituant le service civique en Côte d'Ivoire, alors tous les bénéficiaires du service civique pourront valoriser leurs attestations de fin de formation comme des attestations du service civique. Très bien. Alors, avant de continuer, je souligne que la phase pilote du parcours citoyen s'est déroulée du 10 au 20 avril 2023 dans les centres de service civique de Bain-Bressot, Boaké 1 et Guédicbo à Sassandra, avec des centaines d'élèves issus des établissements scolaires de Dabou, Boaké et Sassandra. C'est bien cela. Alors, pour cette année 2024, combien d'élèves ont été ciblés et comment s'est fait leur recrutement ? Alors, pour cette année 2024, c'est 500 élèves qui sont ciblés et ces élèves-là seront répartis sur deux sites de formation. Le premier groupe sera formé au CAFOB de Dabou et ça y est de 150 élèves filles et garçons et le second groupe simultanément formé au lycée moderne Jeunes filles de Boaké. Très bien. Alors, notre émission tire à sa fin. Quel est l'avantage pour les jeunes élèves de participer à ce parcours civique ? On va terminer sur ça. Alors, l'avantage, il est important pour ces élèves-là parce que c'est une opportunité que l'État de Côte du Voix leur offre pour pouvoir bénéficier d'un séjour éducatif axé sur le service civique. C'est une véritable opportunité dans la mesure où ce programme, il est entièrement financé par l'État de Côte du Voix. Il est gratuit en termes de logement, en termes de soins de santé, en termes de nourriture sur une période de dix jours. Et ces élèves, à la fin, comme nous l'avons dit tantôt, bénéficient d'une attestation de fin de formation également, gratuitement. Qui leur servira dans le futur quand ils auront besoin de passer des concours, comme vous avez dit, par exemple, pour la fonction publique. Tout à fait. Très bien. Alors, un mot pour la fin, docteur Ouattara ? Le mot de fin, c'est véritablement un appel que je voudrais lancer au nom de monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, mais également au nom de madame la ministre de l'Éducation nationale, nos deux ministres de tutelle qui travaillent de conseil pour nous permettre de mettre en œuvre ce programme important pour les élèves de Côte d'Ivoire. Un appel que je voudrais lancer à l'endroit des parents, de toute la communauté éducative, afin de nous accompagner dans la mise en œuvre de cet important outil de service civique. Un appel aux parents, pourquoi ? Parce que les parents sont les premiers responsables des élèves que nous encadrons. Il leur appartient de s'approprier cet outil-là pour faire en sorte que, à travers les modèles éducatifs que nous allons former, que d'autres élèves puissent bénéficier de cette formation-là, parce que c'est une formation qui se fait désormais chaque année pendant les congés scolaires. Et dans le cadre du vaste programme de construction des centres de service civique, il y a 14 centres de service civique qui seront construits sur toute l'étendue du territoire national et tout le territoire national sera couvert par ce programme de service civique. Et je voudrais indiquer également que le service national des jeunes même rentre dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement 2023-2025. Donc, à terme, c'est 25 000 jeunes qui sont ciblés par la formation dans le cadre du service national des jeunes, y compris le parcours citoyen. Merci beaucoup, Dr Ouattara, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que nous étions en compagnie du directeur du service national des jeunes, Dr Ouattara Catalogna. Nous retenons que ce dispositif est mis en place pour éduquer les jeunes au civisme et à la citoyenneté, afin d'en faire des Ivoiriens nouveaux. Permettre aux jeunes de 14 à 17 ans d'être des modèles de comportement enviés par la société. Merci encore de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada